Lancée sur l'antenne de France 2 en 2007, l'émission n'oubliez pas les paroles cessent d'imposer au fil des années comme l'un des rendez-vous les plus incontournables de la chaîne publique. Présenté quotidiennement par Nagui, qui en est également le producteur, ce jeu musical a vu défiler bon nombre de candidats en l'espace de 15 ans. Si certains n'ont pas vraiment marqué les esprits, d'autres, en revanche, sont parvenus à devenir des légendes du programme. A ce titre, ils reviennent régulièrement exercer leur talent de chanteur lors des émissions dérivées de n'oublier pas les paroles, comme par exemple les masters et le tournoi des maestros. Dernière grande championne en date, Natacha devrait sans nul doute intégrer l'une de ses émissions à l'avenir. En effet, la jeune femme figure en onzième place au classement des meilleurs candidats de l'histoire du programme. Malheureusement pour elle, l'apprentie chanteuse est tombée sur un os jeudi 18 août 2022. Ce jour-là, Natacha fut éliminée aux portes du top 10 de N'oubliez pas les paroles. Avec 34 victoires à son actif, elle est repartie avec la coquette somme de 264. 000 euros. Un joli pactole qui lui a permis de prendre une décision radicale, comme elle a expliqué à Télé Loisir peu après son élimination. Natacha, n'oubliez pas les paroles, si y estime mon dernier été en tant qu'infirmière. Je réalise que ma vie a changé grâce à l'émission. Ma démission du cabinet d'infirmiers fait partie de ces changements. Si y estime mon dernier été en tant qu'infirmière. Si je voulais aller aussi loin, c'était surtout parce que l'argent m'offre une plus grande liberté. Je souhaiterais reprendre une formation. Je veux vraiment changer de métier depuis quelques années. Au-delà de ça, mes biens m'apportent une tranquillité d'esprit. Je sais que je n'ai plus de soucis à me faire, j'ai gagné une belle somme. Je voudrais devenir ingénieur dans la prévention des risques climatiques. Pour l'instant, ce n'est pas encore clair. J'hésite encore entre l'agroclimatologie ou l'hydroclimatologie. A révélé Natacha. J'hésite encore entre l'agroclimatologie ou l'avenir. Sous-titrage ST' 501